Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous, bonjour Youssef Indy. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour parler d'un ouvrage extrêmement original. D'ailleurs, je l'ai préfacé, cet ouvrage original, qui s'appelle Occident et Islam. C'est le tome 1, et le tome 1 se consacre aux sources et genès messianiques du sionisme, de l'Europe médiévale, au choc des civilisations. Tout un programme, et je vous assure que ce n'est pas un mince programme, puisque nous, nous croyons à la vie des idées, à la dictature des idées. Nous sommes les otages des idées, et ce ne sont pas les forces matérielles qui décident de ce que pensent les hommes, contrairement à la vulgate et à ce que nous serinent les marxistes, néo, néo-léninistes, néo-ceci et néo-cela. Alors, dans cet ouvrage, vous lis les trois lignes qui sont au dos. Dans cet ouvrage, Youssef Indy nous révèle les origines mystiques, jusqu'ici méconnues, c'est vrai, elles étaient méconnues jusqu'ici, du sionisme et de la doctrine stratégique du choc des civilisations. Vous verrez comment s'articulent les deux choses, ça peut paraître étranger, mais ce n'est pas tant que ça. D'ailleurs, nous le vivons tous les jours, puisqu'on cherche, je dis on, vous pouvez mettre des guillemets, on cherche à opposer, à dresser les communautés les unes contre les autres. Idéologie qui conduise en priorité les peuples d'Orient et d'Occident et in fine l'humanité dans son ensemble sur des voies essentiellement périlleuses, celles de la guerre civile, que ce soit en France, la guerre civile européenne, voire de la guerre civile planétaire. En remontant au XIIIe siècle, nous découvrons comment est né le projet du rapatriement du peuple juif en Terre Sainte, malgré l'interdiction, ça c'est un point important, énoncé par la Torah et le Talmud. Nous voyons ici de quelle manière ce rêve messianique a pris corps pour s'accomplir à partir de la fin du XIXe siècle, dans une idéologie athéiste, le sionisme politique. Youssef Indy, à vous la parole. Alors, dans ce livre, j'ai voulu montrer que, premièrement, le sionisme n'est pas né à la fin du XIXe siècle, ce n'est pas une idéologie athéiste, mais est un projet qui est né au XIIIe siècle, et ce projet est d'inspiration profondément messianique. Alors, si je peux entrer un petit peu dans les détails, au XIIIe siècle, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, un grand rabbin, le rabbin le plus important de la période espagnole de la Kabbale, Moïse Nahmanide, ouvre la boîte de Pandore. Donc c'est bien lié à la Kabbale. C'est donc une divergence, c'est un rameau qui se détache, qui est étranger, voire opposé, dans certains cas, au Talmud. Au départ, il est opposé au Talmud, ou c'est plutôt le Talmud, c'est-à-dire le judaïsme rabbinique talmudique qui s'oppose à la Kabbale durant des siècles, dès sa création, dès sa formation au Ier siècle, et ils vont s'opposer comme ça pendant des siècles, mais les kabbalistes, eux, vont ignorer les persécutions des rabbins talmudistes. Et peu à peu, la Kabbale va venir contaminer, si je puis dire, le judaïsme talmudique. Donc aujourd'hui, on en est arrivé à un point où aucun rabbin talmudiste n'ignore les concepts kabbalistiques, et d'ailleurs, les concepts kabbalistiques ont été intégrés au judaïsme orthodoxe. Donc pour revenir au XIIIe siècle, ce grand rabbin Moïse Nahmanide va écrire, va dire que le peuple juif, s'il augmente, on va dire, ses actes de piété, si sa piété augmente, il pourra hâter la venue du Messie. Donc le peuple juif, à partir de là, devient un acteur actif, c'est une redondance, acteur actif, de la venue du Messie, c'est-à-dire que le Messie ne vient plus spontanément, mais le peuple juif peut œuvrer à son retour. D'ailleurs, qu'on attendait le 12 septembre, des kabbalistes fiéfés nous annonçaient le retour du Machia pour le 12 septembre dernier, c'est-à-dire il y a deux jours. Oui, mais depuis le Moyen-Âge, ils annoncent des dates, de toute manière. On a déjà eu des dates de 1540, il y a eu des fois par siècle. Il y a eu des tas de dates. Donc Moïse Nahmanide va ouvrir la boîte de Pandore. Il est ce que j'appelle un messianiste actif modéré. C'est-à-dire qu'à ce stade, le messianisme actif est encore modéré. Il va ajouter autre chose en disant, voilà à quoi nous allons reconnaître le Messie. Il viendra auprès du pape, et il lui ordonnera de libérer le peuple juif. Libérer, ça ne veut pas dire que le pape emprisonnait le peuple juif, ni même que le peuple juif était emprisonné, mais c'est... On parle d'émancipation. Voilà, on parle de libérer de l'exil, c'est-à-dire les rapatriés en terre sainte. Donc Moïse Nahmanide va faire naître des vocations à partir de là. Donc c'est en 1263 qu'il énonce... qu'il donne sa prophétie, entre guillemets. Et quelques années plus tard, 17 ans plus tard, un grand rabbin kabbaliste, Abraham Aboulafia, va se prendre pour le Messie, et va vouloir aller rencontrer le pape pour libérer le peuple juif. Il n'aura plus de succès, j'imagine. Aucun succès, même. Il voudra rencontrer le pape, le pape... Le franc emprisonné, non ? En fait, il va donner l'ordre de le condamner à mort. Or, le pape meurt, Nicolas III meurt d'apoplexie. C'est la main de Dieu, peut-être ? Ou d'un autre. Donc il meurt et Abraham Aboulafia est sauvé. La main du démiurge. Du démiurge, voilà. Donc Abraham Aboulafia... Le vieux temporel de la gnose. Donc Abraham... Voilà, exactement. Abraham Aboulafia est sauvé. Et à partir de là, le mouvement messianique actif va s'amplifier. Et plus encore après 1492, c'est-à-dire l'expulsion des juifs d'Espagne. Donc ce messianisme actif va s'amplifier au point qu'au XVIe siècle, début du XVIe siècle, deux grands kabbalistes vont retourner voir le pape, mais cette fois avec plus de succès. Et vont le convaincre, donc le pape Clément VII, vont le convaincre que l'heure de la rédemption est proche, que la gloire du peuple juif arrive, et qu'il faut absolument les ramener en terre sainte. Mais le pape se voit en difficulté, étant donné que l'Inquisition veut la peau d'un des deux kabbalistes. Ils fuient, ils vont voir l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles V, et lui proposent de lever une armée, deux maranes, mais aussi bien sûr sa propre armée, et attaquer les ottomans pour libérer la terre sainte, et y ramener le peuple juif. Oui, c'est un projet de lever une armée qui aboutira d'ailleurs avec les mules de Sion de Jabotinsky, qui est un corps armé qui combattra d'ailleurs à Gallipoli, contre l'Empire ottoman, dans le détroit des Tardanelles, dont on vient de fêter l'anniversaire avec des moult soldats australiens. Mais auparavant, d'autres kabbalistes, qui se sont eux-mêmes déclarés messie, messie autoproclamé, Zabata Izevi, puis Jacob Franck, essaieront de lever de la même façon des armées, ou de créer des royaumes armés, qui ne seront pas forcément d'ailleurs en terre de Palestine. Pour Jacob Franck, c'était en Bosnie-Herzégovine, pour Zabata Izevi, c'était en Analtoli, mais c'est une constante de vouloir créer une nation armée, et armée d'abord en priorité par les nations occidentales. C'est ce courant messianique actif qui va justement amener dans le monde juif, le monde des idées juives, l'idée de créer un royaume, créer un État, car dans le judaïsme traditionnel, on doit attendre l'arrivée du Messie, qui doit ramener les juifs en terre sainte et rebâtir le royaume d'Israël. Et le royaume d'Israël qui se confond avec la Jérusalem terrestre d'ailleurs, qui est un royaume universel. Donc dans le judaïsme, on va avoir deux tendances, une tendance universaliste, et une tendance qui au contraire veut s'enraciner dans, il faut bien le dire, dans des valeurs qui sont celles de la gentilie, celles du territoire, de ce qu'on appelle aujourd'hui Rès Israël. Souvenons-nous, et là c'est juste une incidente, au propos de Karl Marx, dans son étude sur la question juive, où il tense ceux qui voudraient aujourd'hui séparer la question juive de la question universelle. Marx veut non pas l'émancipation juive, mais l'émancipation du monde entier. Nous le trouvons dans un messianisme, parce qu'il faut bien le dire, que contrairement à ce qu'on peut penser, le matérialisme dialectique ou le matérialisme historique de Karl Marx et de Friedrich Engels sont un messianisme, un messianisme sans Dieu, mais un messianisme quand même, puisqu'ils veulent cette émancipation contre toute réalité d'ailleurs. Et c'est un messianisme matérialiste et globaliste, globalisant, c'est-à-dire qui intègre justement les non-juifs. Ce messianisme-là va se manifester de manière extrêmement violente au 19e et 20e siècle dans les mouvements socialistes, libéraux. Le Bund, dont le grand-père de David Cameron a été l'un des grands financiers, ce que l'on dit peu aujourd'hui, ce qui était facile, Wikipédia, puisque la mémoire humaine, c'est comme les signes tracés sur les plages entre deux vagues, une vague efface ce qui était précédemment présent. Ce messianisme qui est, je ne dirais pas athéiste, mais antinomiste, donc j'explique la différence dans mon livre. Antinomiste, c'est-à-dire contre la loi, contre toute loi. Nomos, nomos en grec signifiant la loi, antinomiste signifiant donc fond anarchiste. Voilà, exactement, les mouvements anarchiques vont naître de ce messianisme qui a été au préalable transformé par le mouvement sabato-franquiste. Donc, Sabataï Zévi, puis un siècle plus tard, Jacob Franck, dont un des cousins sera membre éminent de la direction du 2e siècle de la Révolution française. Exactement, exactement. Donc, durant ce 19e siècle, on va avoir tous ces mouvements anarchisants, libéraux, socialistes qui vont pulluler en Europe, principalement en Europe, mais pas seulement en Europe. en Turquie, en Turquie, avec les jeunes Turcs. Et alors là, on pourrait nous traiter... La Palestine faisait partie de l'Empire ottoman, bien sûr. Donc, Constantinople, parce qu'Istanbul n'existe pas, n'existera pas avant les années 30. Constantinople est en fait le foyer où va se concocter la marmite du diable, à la fois sioniste, mais également léniniste, puisque le grand financier de Trotsky est l'un des grands financiers, M. Parvus, qui finira ses jours tranquillement dans une île du Rhin à côté de Berlin. M. Parvus, trafiquant d'armes, réside pendant un certain nombre d'années à Constantinople, et c'est lui qui dirige la presse des jeunes Turcs. Et on peut vraiment assimiler la révolution jeune Turc au grand mouvement révolutionnaire des XIXe, XXe siècle en Europe centrale. C'est les mêmes idées qui les animent, c'est ce messianisme sabato-franquiste. Et c'est historiquement prouvé. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de complotisme. Alors, pour ce qui est de l'Europe centrale, il y a un grand spécialiste de ces questions-là qui s'appelle Michael Lowy, qui est un juif autrichien et brésilien, qui est chercheur au CNRS, donc quelqu'un de tout à fait sérieux, qui a publié une étude qui s'appelle, si on me souvient bien, « Origines messianiques des mouvements révolutionnaires et anarchisants de l'Europe centrale au XIXe, XXe siècle ». Et on va apprendre, on va découvrir que parmi ces révolutionnaires « athées », entre guillemets, il y a des croyants, de véritables croyants d'ailleurs. Des mystiques. Oui, bien sûr, des mystiques qui se présentent comme des... Des mystiques de la révolution et de... Exactement. Et Karl Marx en fait partie. En fait partie. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a une... Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'opposition de Karl Marx au sionisme. En effet, les révolutionnaires anarchisants, socialistes, vont avoir cette vision globalisante. C'est-à-dire que là, ce n'est plus seulement le peuple juif qui va être acteur de cette rédemption, mais aussi l'égoïme, aussi les gentils. On va essayer de... C'est pourquoi on va créer le concept judéo-chrétien, ce qui semble... Exactement, d'ailleurs. Ce qui semble en fait antinomique. Oui. Peut-on être juif et chrétien à la fois ? Les uns ayant reconnu un Messie et les autres attendant le Messie. Donc, il y a deux mondes. Ce sont deux mondes qui sont opposés dès le départ, dès le premier siècle. Et je montre comment les kabbalistes messianistes, à partir du 16e siècle, début du 16e siècle, mais ça commence dans la deuxième moitié du 15e siècle, au 16e siècle, vont commencer à bâtir ce judéo-christianisme, cette alliance politique judéo-chrétienne. Alors, Youssef, nous reviendrons dans une prochaine émission sur la fin du 20e siècle et le 21e siècle, les chocs des civilisations. Mais on peut peut-être conclure en disant un mot sur le début du 20e siècle et sur la montée en puissance à la fois des idées mondialistes, les idées de gouvernance mondiale. Et d'ailleurs, nous avons un livre qui n'est pas excellemment traduit, mais qui est tout à fait éclairant à ce sujet. C'est Franklin D. Roosevelt, ou Comment mon beau-père a été manipulé par le gendre Curtis Bidal, qui a été un témoin, dans un premier temps, un peu aveul. Il ne comprenait pas ce qu'il avait sous les yeux. Et qui va nous révéler comment, petit à petit, un certain nombre de courants messianiques, sionistes, avec des grands noms comme le juge Louis Brandeis, Frank Furter, le banquier Baruch et bien d'autres, prennent le contrôle à la fois de la présidence américaine, sous le président Wilson, puis sous le président Roosevelt, et vont conduire à chaque fois, d'ailleurs, l'Amérique à des guerres qu'elle ne voulait pas. — Oui. D'ailleurs, durant la Première Guerre mondiale, on a fait entrer les États-Unis dans cette guerre. Mais j'explique tous les détails dans mon livre. Et c'est vrai que ce M. Brandeis, qui est issu d'une famille franquiste, une grande famille franquiste, qui s'est retrouvée, qui a été nommée juge... — Les franquistes qui sont officiellement éteints, disparus en tant que sectes au début du XIXe siècle. — Officiellement. — Officiellement. Mais on sait que M. Brzezinski appartient à une famille franquiste qui a immigré au cours du XIXe siècle aux États-Unis. — Avec un certain nombre d'autres familles juives. Donc on a ces personnages qui ont entouré le président Wilson, qui ont poussé les États-Unis vers cette première... dans la Première Guerre mondiale, pour des raisons diverses. Mais étant donné que mon livre se concentre sur le sionisme, je montre comment est-ce que les États-Unis ont contribué à la création du foyer juif en Palestine. Peut-être au départ, à l'heure insu, mais très bien... — Alors on va peut-être conclure en disant qu'il y a eu un échange. L'Angleterre était prête à arrêter les hostilités, à négocier avec le Reich allemand. — Elle était vaincue. — L'Angleterre était prête à négocier. Quand on lui a proposé de dire... on lui a dit... « Nous faisons entrer les États-Unis dans la guerre. Nous pouvons faire. Mais en échange, il faut pouvoir créer ce foyer national juif. » Donc la Palestine contre l'entrée des États-Unis dans la guerre. C'est ce qui est dit à la fin de ce livre. C'est dit en toutes lettres. Alors ce n'est pas un livre scientifique, mais c'est un témoignage vivant, un témoignage de premier plan. Et c'est un élément du dossier à verser à l'histoire de l'histoire, cette histoire qui n'est pas encore écrite. Alors, dernier mot ? Je mets en évidence la racine commune à la fois du sionisme, du concept de judéo-christianisme et de la stratégie du choc des civilisations. Ils peuvent apparaître comme... créer le chaos mondial pour, à l'issue ou à l'occasion de... À l'issue d'Armageddon, qu'appelle de ses voeux M. Attali, la Troisième Guerre mondiale, et qu'annonce d'ailleurs un certain nombre de... non pas de prophètes, mais de penseurs prophétiques du sionisme, depuis le début du siècle, et Lénine lui-même parle de cette Troisième Guerre mondiale, le chaos permettant l'instauration, l'arrivée au pouvoir de ces oligarchies que Curtis Bédal dénonce. Youssef, merci, pardonnez-moi, c'est moi qui ai conclu, mais vous serez bientôt réinvités pour aborder à nouveau ce sujet, en fonction des réactions de nos auditeurs, si je puis dire. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501